salut à tous et bienvenue sur la chaîne mes lectures sur le format podcast je pense que je vais en faire un format podcast pour l'instant mais je vais aussi peut-être le décliner en format vidéo par la suite pour pouvoir vous rajouter des images de mon périple dans le sud centre de la france alors qu'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo récemment je suis parti en auvergne avec deux amis à moi on est parti à superbes si vous connaissez ben faites mon petit clin d'oeil dans les commentaires évidemment et on est parti faire en fait une randonnée un bivouac plus précisément et dans ce dans cette manière pérégrination spirituelle parce que j'étais aussi face à moi même et que ça m'a beaucoup servi maintenant je sais des choses que je ne savais pas auparavant et je vous encourage aussi sincèrement à tester à aller au bout de vous même ça pourra vous servir dans votre la vie de tous les jours si je peux dire ça ainsi alors en fait ce que je voulais vous expliquer c'est la situation de la ville de clermont ferrand selon mon prisme selon ce que j'en ai vu et selon les personnes avec qui j'en ai parlé alors pour tout pour commencer avant d'aller vers la randonnée donc de de suer si je peux dire ça ainsi mais donc voilà avant de commencer la randonnée je suis allé avec mes deux amis on est arrivé à clermont ferrand donc qui était un peu la ville étape on arrivait vers huit heures et demie 9 heures quelque chose comme ça et quand on est arrivé on s'est plus ou moins rendu compte que clermont ferrand n'était pas une ville épargnée par les importés les clandestins et l'immigration légale ou illégale légitime ou illégitime qui pour moi est de facto illégal puisque étant dans l'union européenne et nos politiciens étant face à des amendes à payer même à nos vins ça se répercute après sur ce que les français payent en impôts en taxes etc et aussi s'entremêlent aussi avec le politique au financier étant face à ça pour moi et au traité de lisbonne aussi nous sommes dans de fait quelque chose de dolosif et l'immigration est de fait dans l'union européenne pour moi illégal elle devrait pour moi être beaucoup plus comment dirais-je plus contrôlée un peu comme en suisse en tout cas de la situation que j'en ai en tête c'est à dire au moins une bonne dizaine d'années avant vraiment d'être naturalisé pour de bon et si je dis pas de bêtises je crois que c'est dix ans vous corriger ou en tout cas entre cinq et dix ans savoir parler français correctement apprendre l'histoire du pays etc etc c'est au moins la base bref j'ai extrapolé encore une fois parce que j'ai fait une autre vidéo avant j'ai fait que ça enfin bref donc on arrive à clermont ferrand entre 8h30 et 9h30 et on essaye de trouver une place pour aller se restaurer parce qu'on avait fait cinq heures et qui pour visiter la ville en même temps parce qu'on fait un peu de tourisme 1 on est français mais la france c'est plus qu'un pays c'est de multiples pays dans une grande carte et c'est ça qui est beau c'est un trésor au final donc voilà donc on se pose en voiture on se gare on trouve une place on a peut-être 15 minutes avant de trouver une place tranquille ou alors on n'est pas constamment en train de payer parce que les villes aussi c'est devenu ça faut pas se le cacher et puis donc on sort je sors avec un de mes amis comme on avait les sacs de randonnée dans la voiture on a laissé un autre dedans et on est allé vers le centre puisque je pense être le centre de la ville c'est à dire l'espèce de grande zone là si vous êtes si vous habitez à clermont ferrand l'espèce de grande zone avec les trames avec le five guys le starbucks etc voilà donc on s'est posé ici on a pris un café et j'ai pris une photo où on pouvait voir marqué vers saint jétorix et derrière il y avait un monument historique français qui était des plus magnifiques avec son sa pierre de la région espèce de gré noir ce qui m'a vraiment choqué clermont ferrand parce qu'on a continué notre petite balade c'est la propreté de la ville en tout cas je les trouvais assez propre dans les petites rues qui entourait l'hôtel de ville et la cathédrale notre dame de l'assomption peut-être un lieu touristique c'est peut-être pour ça aussi mais en tout cas je les trouvais assez propre et c'est vrai que à un moment donné en y pensant bien quand on redescendait vraiment plutôt en allant aux alentours en périphérie c'était peut-être un peu plus industriel peut-être un peu plus sale et aussi le problème comme dans quasiment toutes les villes de france peuplées en tout cas toutes les grandes villes de france peuplées d'extra européens donc on boit notre café on déjeune tranquillement et se coule du temps entre les deux et on se dit tiens il nous reste on commence notre randonnée vers 15 heures donc pendant les deux trois heures et demie qui nous reste avant d'aller manger on s'est dit allons visiter les petites rues environnantes à la cathédrale notre dame de l'assomption sur lesquels d'ailleurs dans la vidéo je rajouterai des photos magnifique cathédrale au passage avec ses vitrailles ou ses vitraux vous me corrigerez je sais plus comment on dit c'est et c'est c'est je crois que ça appelle ça des suers non pas des suers en tout cas vous savez des petits renfoncements qui a dans les cathédrales avec des artefacts des d et des petites statuettes en or etc c'était magnifique j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui avait à l'intérieur et puis on a resté peut-être une trentaine 40 30 30 et 40 minutes à contempler avec des gens qui priaient aussi on n'avait pas beaucoup mais il y avait quelques personnes qui priaient c'était très beau à voir j'imaginais à l'intérieur quand j'étais dedans la foule et les personnes qui devaient y avoir pendant les messes devait être incroyable cette ambiance c'est magnifique la hauteur au plafond aussi rien à voir avec l'auteur des hauteurs des plafonds des maisons actuelles ça donne vraiment de la perspective enfin bref donc quand on sort on s'était pas forcément rendu compte tout de suite de cela mais pour moi clairement ferrand quand je regardais je me disais mais en fait les gens sont habillés enfin se comportent comme les gens dans le marais à paris se comportent comme des petits bobos parisiens de gauche quand on dit gauche politiquement aujourd'hui c'est la gauche d'argent donc c'est une espèce au final pourrait même dire que c'est une droite c'est pour ça que le clivage gauche droite pour moi c'est du caca et que ça a toujours divisé les français sur ce qui avait été essentiel sur ce qui est essentiel pardon c'était c'est un outil c'est une arme mondialisante au service des mêmes personnes c'est à dire du financier qui s'entremêle aux politiques et qui lui même s'entremêle à l'agent judiciaire qui permet d'étouffer le tout avec la horde etc vous comprendrez ces concepts quand je parlerai du livre d'Ernest Pardo très intéressant et donc et donc je me suis posé ces questions et mes craintes par rapport à cette ville en tout cas si on devait parler dans le dans le si on devait utiliser les pensifs actuels c'est à dire gauche droite c'est une ville de gauche et je l'ai appris par une personne qui travaillait ici depuis une quarantaine d'années et qui s'occupait de l'entretien des parcs enfin en tout cas du parc auquel j'ai parlé vous verrez juste après donc on sort de la cathédrale on redescend l'hôtel de ville est sur ma droite à peut-être une centaine de mètres et on continue à faire encore 100 200 mètres et là on tombe sur un panorama magnifique ville haute ville basse je suppose ville moyenne et nous sommes dans un petit jardin très joli avec une ambiance magnifique j'imagine c'est pas très beau mais j'imagine ça une après midi avec les petits oiseaux qui chantent ça devait être incroyable ces petites tourterelles qui nous offrent leur leur chant trois personnes au fond du parc dans un sous un arbre assis sur un banc vous savez les beaux bancs là en bois avec les petites petites comment dire les comment on dit ça les le sculptage en tu du fer etc c'était magnifique et donc avec mes deux et mes deux amis on va sur une espèce de balcon à côté d'un à côté de l'ascenseur qui qui donnait sur le panorama juste derrière et on a pris une photo que je voulais améliorer d'ailleurs et donc on se retourne et puis vous savez moi je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport entre 4h30 et 5h30 sport par semaine à peu près une heure tous les une heure une heure et demi tous les deux jours et je suis aussi un art martial un peu particulier qui demande de se promener avec quelque chose pas quelque chose d'illégal rassurez vous c'est quelque chose que les anciennes personnes et les randonneurs utilisent souvent en forêt et en montagne je pense que vous savez de quoi je parle et donc j'ai quand même une maîtrise on va dire assez bonne de cette de cet objet et dans ma tête je me suis dit mais imaginez une petite grand mère qui passe ici qui habite là depuis 50 70 ans et qui a vu sa ville changer vous vous dites bon on pourrait se dire mais qu'est ce qu'elle a fait pour ça n'arrive pas elle a peut-être essayé ça n'a pas fonctionné bon tant pis pour elle j'ai envie de vous dire mais à la peut-être pas forcément envie de partir si cette ville est devenue de gauche comme je vous ai dit tout à l'heure alors ça les gens s'habillent et se comportent j'avais l'impression de comme des bobos parisiens peut-être avec une petite ouverture d'esprit plus grande puisqu'il les était dans vous savez quand vous allez après quand vous enfossez un peu dans les terres à l'histoire et c'est un hectare et tout puisque j'étais pas très loin les gens sont quand même assez ouvert en tout cas j'ai parlé avec des gens bon j'ai eu un contact plus simple avec ces gens là qu'avec des parisiens et un sclermont ferrant c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti même le même la personne avec qui j'ai parlé qui m'a dit que c'était une ville de gauche l'avait trouvé un petit peu fébrile j'avais pas l'impression qu'elle avait envie de me parler de ça vous voyez ce que je veux dire un peu comme si elle était observée ou ça pèse en tout cas sur les épaules de certaines personnes et donc je me mets à la place de cette grand mère et je me dis mais imaginez moi j'ai pas les capacités de me défendre face à ces gens là parce qu'ils criaient fortement ils buvaient de l'alcool à 10h 10h 10h30 du matin des descendants pas des descendants pardon des extra européens peut-être clandestins peut-être importés en tout cas immigration illégale de fait et vous vous dites mais qu'est ce que je fais moi si je sais pas me défendre face à ces gens là est ce que si j'appelle la police elle va arriver tout de suite pour me défendre où est ce que j'ai le temps de mourir on pourrait passer par exemple sur l'affaire philippine et sur tous les autres français qu'ils sont morts de manière assez brutale notamment qu'il ya un récemment aussi qui je crois était en faisait de la boxe et là vous vous dites il y avait quand même une sale ambiance dans cette enfin en tout cas de mode ce que j'ai ressenti c'est que si vous baladez autour de cette zone où ces gens là criait parce qu'il criait il parlait fortement enfin il parlait fortement on a l'impression de temps en temps qu'il y avait des petits cris qui étaient poussés pourquoi je ne sais pas l'alcool sûrement et dans des bouteilles de cristal inévidemment parce que sinon ça passerait pas et donc vous vous dites mais si moi je sais pas me battre qu'est ce que je fais et imaginez cette petite grand mère qui peut se faire alpailler qui peut se faire accoster qu'est ce que vous faites à ce moment là vous faites rien vous vous faites tout simplement voler voir tuer si c'est peut-être ce n'est peut-être pas l'attention de base mais dans un vous savez dans un moment où vous ne contrôlez plus forcément tout ce qui se passe avec peut-être une lame pour faire peur ben voilà le coup part et en fait en remontant dans le parc j'ai parlé justement avec cet homme qui savez ces hommes très précieux dans les villes qu'on a pu voir pendant le co vide vous savez ceux qui nettoient vos villes ces gens là très précieux qui font en sorte que les villes ne sentent pas mauvais l'hygiène et donc l'hygiène qui est très importante et qui a grandement contribué notamment pour ailleurs george vigarello qui explique il parle très bien je trouve de deux notamment de l'hygiène corporelle surtout en tout cas en fait une histoire pour la france vous vous rendrez compte en tout cas enfin si vous lisez ces livres mais moi je vais revenir mon histoire quand j'ai parlé avec cette personne je me suis rendu compte que cette ville était bien évidemment de gauche donc ça a confirmé mes doutes et je lui ai demandé au départ pourquoi ces gens là étaient là comme ça ils m'ont dit c'est comme ça on n'y peut rien la mairie je lui ai dit mais l'hôtel de ville est derrière pourquoi quand le maire sort et qui voit ça ça ne lui fait rien du tout dit non dit c'est comme ça c'est à côté de l'hôtel de ville c'est désastreux mais qu'est ce que vous voulez et vous voyez cette phrase qu'est ce que vous voulez moi c'est ça qui m'a foudroyé en fait c'est que ces personnes là peuvent mettre une sale ambiance et on va venir nous dire mais qu'est ce qu'on peut y faire alors j'apporterai peut-être pas forcément de solution directe à la fin de cette vidéo mais en tout cas je vais parler de mon ressenti cette ville clermont ferrand que j'ai trouvé très propre en tout cas dans les petites ruelles je pense peut-être que c'était pas le cas partout dans la ville en tout cas je l'ai trouvé assez propre l'ogd n'est pas en reste par rapport à d'autres villes en france et si je devais parler de mon expérience en randonnée notamment sur le dépassement de soi même je pense que chaque personne qui a cette vision d'une ancienne france à dire au visage européen de descendance intra européenne de peuple résultat comme le dit vérité à venir que voilà j'aime beaucoup ce mot peuple résultat parce qu'il est beaucoup plus réel que français de souche selon moi puisque selon jacques bainville c'est quand si vous lisez bien si vous lisez son expertise vous vous rendez compte et le mot expertise n'a pas de moi devient bien de jean-maxim corneille vous vous rendez compte que la france est un pays de brassage intra européen hibert ligours lapon et peut-être aussi un petit peu d'extra européens mais dans des proportions très minimes donc cette france que les vrais français ceux qui connaissent l'histoire de la révolution et qui la haunie veulent retrouver doivent commencer par eux mêmes et je parle de ma expérience personnelle parce que quand vous faites aussi du sport et que vous faites un art martial vous vous dépassez à chaque fois vous avez mal quand vous faites du sport que vous faites la planche quand vous faites du cross out du work out peu importe que sais-je encore dépassez vous allez au dessus de ce mal et moi c'est ce que j'ai découvert en faisant de la randonnée en tout cas du bivouac parce que la randonnée tout le monde peut faire une petite randonnée de 5 6 heures avec un sac de 12 kg mais moi c'est pas ça que j'ai fait je suis parti avec un sac de 20 kg avec deux amis et on a essayé de bivouac et dans le dans on a essayé on a bivouac et en tout cas en haut d'une montagne à 1500 1400 mètres par moins 7 degrés on a eu chaud on a eu des on a fait y avoir des engelures on sait on n'a pas dormi on n'a pas dormi longtemps dans de trois heures parce qu'on a fait voilà on s'est pas très bien organisé mais en tout cas ce n'était pas entièrement que notre faute le moins 7 degrés est arrivé en pleine nuit on a dû se réveiller pour se réchauffer alors qu'on avait dormi de trois heures et je peux vous dire une chose c'est que vous vous rendez très vite compte que la maison est un allié très précieux de notre vie chérie cela vraiment chérissez ces moments où vous avez chaud dans votre lit et où vous mangez bien comme il faut parce que quand vous êtes en bivouac et que vous devez sous peser tout ce que vous faites même boire de l'eau froide et très froide ça fait consommer de l'énergie à votre corps et donc pour boire de l'eau froide une fois qu'elle va dans votre corps et votre corps va la réchauffer et on va consommer l'énergie quand vous mangez c'est pareil tout cela vous n'y pensez pas quand vous êtes dans une maison le chauffage est constant ce que je veux dire c'est que même si vous avez des blocages vous êtes timide il ya une averse que sais-je encore vous devez vous abriter vous avez un gîte devant vous avec des gens mais vous avez peur de leur parler vous êtes face à vous même qu'est ce que vous faites allez-y essayez la randonnée en tout cas moi c'est ce que je vous conseille et cette mentalité là il faut l'appliquer partout tout le temps de plus en plus l'histoire de la france est aussi faite dans la souffrance et dans le sang peut-être que ces moments là devront revenir pour que ça aille mieux je ne sais pas en tout cas préparez vous ce sera peut-être mon avant dernier message avant la conclusion préparez vous à ce qui va arriver ou à ce qui peut arriver s'il ne se passe rien tant mieux mais avec tout ce qui se passe en france avec toute toute cette importation on ne peut pas dire qu' il n'y aura pas de travail pour redresser un paix un pays un pays avec une face beaucoup plus 18e on va dire saut 18e siècle 19e aller à la limite avec beaucoup moins d'immigration et peut-être pas moins d'immigration mais d'immigration plus contrôler plus choisi on plaisantait souvent en disant qu'il y avait des ingénieurs dehors mais si on pouvait vraiment avoir les vrais ingénieurs immigrés enfin en tout cas ceux qui viennent je pense que la france en porterait beaucoup mieux pour le reste je n'ai pas un ordinateur devant moi ou que sais-je encore je parle sur mes connaissances donc je m'arrêterai là pour ça en tout cas en conclusion faites de la randonnée dépassez vous et surtout par rapport à clermont ferrand je pense qu'il ya du travail je pense qu'il ya du travail parce que c'est aussi peut-être pas forcément la ville la plus la plus pas endommagée mais la plus la plus la plus métissée de france j'ai vu beaucoup de blancs tu énormément de blanc dans les petites rues ce qui m'a pas j'ai vu beaucoup de visages européens je dois dire en tout cas intra européens ce qui m'a quelque part pour une personne comme moi soulager mais je dois dire que et quand je dis soulager c'est pas péjoratif c'est pas que je ne pas c'est pas que je ne veux pas voir de visage extra européen c'est que je ne veux pas en voir autant mais en tout cas même si on m'a dit que c'était une ville de gauche il y avait quand même majoritairement pas mal de coupe même des couples blancs j'en ai vu aussi il y avait quand même pas mal aux alentours beaucoup d'extra européens donc les si vous vivez à clermont ferrand si vous avez l'occasion je sais pas de faire des associations de partager de la connaissance de la synthétiser comme je le fais pour que les gens puissent commencer à infléchir leur position vers une france plus un visage beaucoup plus européen évidemment sans la mainmise de l'union européenne et des lobbies derrière je vous encourage à le faire voilà je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée peu importe l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne mes lectures prochainement je vous présenterai la super furie judiciaire première partie en plusieurs vidéos d'Ernest Pardo justement sur la mafia politico-financière liée reliée à l'agent judiciaire et je vous ferai aussi je pense une vidéo sur que vous avez de hot clock turban vert à la bientôt